Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio off, on va faire la passe au coach David Bonnel en direct, live sur le parquet de la radio off, à toi la passe pour conner au coach David Bonnel. Merci pour l'assiste Philippe. Dans ce contexte de compétition, des Poussins, on fait des matchs officiels, donc on est tout à fait dans la compétition en Poussins, donc à 8 ans, et là le coach a un rôle assez vaste, mais il est toujours dans un contexte de gagner des matchs, et sous une pression de gagner des matchs. Moi je connais beaucoup de coachs qui arrivent à faire la distinction entre la formation du joueur et gagner des matchs chez les jeunes joueurs. Malheureusement, il y a beaucoup de coachs qui ne font pas cette différence et qui sont toujours tentés par gagner le match au détriment de la formation. Alors, on peut gagner des matchs et faire de la formation, mais malheureusement, quand on a un certain nombre de séances d'entraînement par semaine, dans les petites catégories, on va dire, si on a deux fois 1h30 en Poussins, Benjamin, on est déjà très bien lotis sur le basket français, vu le manque de gymnase qu'il y a, ils font des matchs pour finaliser les entraînements, mais donc, ils sont dans un contexte total de formation. Or, dans le basket français, on n'est vraiment pas dans ce contexte-là, malheureusement. Alors, je dis bien, certains coachs arrivent à faire la part des choses et arrivent à mettre le contexte compétition et à le faire, comment dire, à valider ce qu'ils veulent en formation auprès des parents, des dirigeants et des joueurs. Mais je dirais que c'est quand même, en général, des coachs qui ont de la bouteille parce qu'il faut avoir suffisamment d'expérience pour être capable de dire merde aux gens qui veulent gagner des matchs. Le truc est là. Ça, c'est pour bien que les gens comprennent que ça, c'est le coach de club classique qui est dans ce contexte-là et qui n'a pas trop le choix, puisque la fédération a mis en place tout ce système-là. Et moi, revenant en France, après mon année aux États-Unis, vu que j'avais quitté le basket français, en étant quand même un peu déçu du contexte de formation, alors que j'étais quand même coach ensemble de formation, donc ce qui devrait être quand même le meilleur contexte possible pour la formation des jeunes en France, ça ne l'était pas. Donc, revenant dans ce contexte-là, je n'avais pas envie de retomber dans le contexte de club et de compétition à outrance. Pas que je n'aime pas gagner, parce que comme tout passionné de basket, j'aime gagner. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'était la formation du joueur et la formation individuelle. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'âge pour devenir meilleur. Quand on voit Kobe et tout ce qu'il a fait sur sa carrière, par exemple, mais il n'est pas le seul, on voit qu'il a évolué énormément, qu'il a toujours appris des nouvelles choses, parce que, comme on l'a dit sur toutes les missions, il y a un contexte en NBA de hyper-concurrence, où si on se repose sur ses lauriers, on revient après l'intersaison et on se fait barbecue chicken, comme disent les Américains. Surtout maintenant, avec ce que je disais tout à l'heure, la numérisation de tous les matchs. Tous les joueurs sont scrutés sous tous les angles et sont super connus. Donc, on sait exactement, par exemple, le nombre de fois que Demarcus Cousine va partir à droite, le nombre de fois qu'il va partir à gauche quand il est dos au panier. Ça, tous les assistants NBA le savent. Et donc, forcément, tous les joueurs sont hyper scrutés aujourd'hui. Et comme ils se jouent beaucoup et ils se connaissent tous, il ne faut pas rêver. Kobe, quand il défendait, il savait exactement le joueur d'en face, comment il allait jouer. Et il savait exactement comment défendre sur lui. Donc, ils sont tous dans ce contexte de toujours vouloir progresser. Et je crois aussi que, l'ayant vu par moi-même à plusieurs reprises, je crois aussi que les Américains sont beaucoup plus enclins à s'entraîner tout le temps et à progresser tout le temps. Fort de cela, je trouve que, moi, je l'ai vu et c'est ma réalité, il n'y a pas de coach perso en NBA. En NBA, il y a des assistants, il y a des traîneurs qui sont là pour les échauffements. Mais les joueurs d'eux-mêmes vont prendre des coachs privés. Alors, ça, c'est une réalité. C'est les joueurs eux-mêmes qui prennent cette... Qui font l'effort, oui, tout à fait. Parce que, alors, bon, là, c'est un contexte particulier. La NBA, c'est la cerise sur le gâteau, comme dirait Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est... Parce qu'il ne faut pas confondre. Autant tous les joueurs, tous les joueurs, quel que soit leur niveau, ont besoin de progresser. On prenne l'état d'esprit qui n'est pas le même en fonction des cultures et qui fait que notre sport est intéressant et global. On voit malheureusement aujourd'hui que, de toute façon, pour jouer un basket de haut niveau, il faut des aptitudes particulières. Quand on parlait du joueur grec... Janis, c'est un tête au confond. Voilà, je ne dirais pas son nom parce qu'il est trop compliqué. Donc, on va l'appeler Janis. Ouais, Janis, ouais. Janis, c'est plus simple. Les Américains sont plus enclins à admirer les Américains. Et non pas des... Tipeee n'a pas énormément de titres individuels. Alors qu'il a fait une carrière qui est... Éconeur. Extraordinaire, Gobert, Paul, Stargame, bah ouais, mais parce qu'il est français, il ne faut pas rêver. Alexi Agençat, il fait le banc, bah peut-être aussi parce qu'il est français. Il y a quand même tout un contexte de... de American first. Et puis avec le nouveau président, ça ne va pas changer visiblement. Mais bon, c'est bien ancré dans la culture américaine. Donc, un étranger qui arrive aux Etats-Unis, il faut qu'il montre qu'il est plus fort que les autres. C'est une réalité qui me décrit ou qui me fait voir en vidéo de son équipe. mais je lui donne des conseils à lui, proche de travail individuel. qui sont, je pense, une bonne préparation à éventuellement après prendre des cours perso avec un coach particulier. Ce qui se fait en tennis, ce qui se fait en mathématiques, en français, mais en basket. Comme c'est un sport court en français, on a oublié qu'en fait, l'individu doit progresser. On pense qu'il n'y a que le collectif qui doit progresser. C'est quand même... Quand on se pose la question, je le dis toujours aux coachs, ils me disent toujours, ouais, effectivement, effectivement, on réfléchit à l'envers. Et oui, on réfléchit à l'envers parce que... Que ce soit moi ou que ce soit surtout Popovic quand il le dit, parce qu'il a quand même un petit palmarès derrière lui et qu'il dit que la technique sera toujours supérieure à la stratégie. Un joueur peut apprendre tous les systèmes du monde. S'il ne sait pas faire un écran, il ne sait pas faire un écran. Et donc, problème de fondamentaux, on n'a pas de fondamentaux, on ne peut pas jouer. Alors, souvent, j'ai des gens qui me disent, ah, mais en NBA, il n'y a pas de fondamentaux. What ? What the fuck ? Il n'en aurait eu tant qu'un palmarès. Heureusement, malheureusement, j'entends ça souvent. Alors bon, après, j'entends ça de loin, parce que c'est des gens qui n'osent pas forcément le dire en face ou vraiment en discuter, parce que moi, je suis prêt à tout entendre, ce n'est pas un problème. Mais bon, là, par contre, à dire des grosses bêtises, il y a des choses que le coach ne peut pas accepter. Ça a l'air effectivement facile, l'NBA, quand on regarde comme ça les gars sauter dans tous les sens, mais c'est loin d'être facile. Moi, j'ai des standards que j'ai appris avec, par exemple, Gannon Baker, avec qui je travaille de très près. Il y a des choses, si on veut jouer en NBA, il y a des choses qu'on ne peut pas passer outre. On ne peut pas... Alors, je sais bien que Nowitzki, par exemple, qui est un joueur que je n'aime pas beaucoup, pas du tout, ne fléchit pas beaucoup. D'ailleurs, hier, j'ai vu dans l'highlight, il ne fléchit tellement pas qu'il n'arrive pas à ramasser le ballon et du coup, Davis prend le ballon et il va dunker. Je trouvais ça très drôle. C'est une belle observation. En fait, parce que Nowitzki n'a jamais fléchi depuis toute sa carrière, il ne fléchira jamais ses genoux parce qu'il a zéro souplesse. Heureusement, c'est dans ses fondamentaux. C'est un problème de routine, en fait. Mais qui ne sont pas les standards habituels parce que pour que Irving batte en un contre un ses joueurs où il y a Thomas, s'ils ne fléchissent pas à fond la caisse, ils n'y arrivent pas. Et ça, ça n'est que de l'entraînement. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est regarder ce qui se passe à haut niveau et le retranscrire dans mes entraînements auprès des jeunes pour qu'ils puissent acquérir ces fondamentaux-là. Oui. Coach ? Oui. Oui. Moi, j'ai entendu dire souvent, on dit souvent que les meilleurs joueurs, en fait, sont ceux qui ont ces fondamentaux depuis l'enfance. Donc, est-ce que ça joue ? Est-ce que vous parvenez vraiment à corriger votre geste à partir d'un certain âge ? Très intéressante question, mais elle est assez vaste aussi, ta question. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me rends compte que j'avais dit sur mes camps que je ne prendrais que des joueurs à partir de 12 ans et d'un certain niveau. En réalité, j'ai eu des jeunes un petit peu plus jeunes. Même cette semaine, j'avais même des joueurs de 8 ans. Je m'aperçois, moi, que même si les jeunes joueurs, les pros, pour moi, il n'y a pas de différence. Ce qui est différent, c'est que, évidemment, c'est l'adaptation du travail physique qu'ils vont avoir. Plutôt, le jeune joueur voit certaines choses. Plutôt, même s'il ne comprend pas tout au début, s'il a des piqûres de rappel après, elle-même, on perd le match. C'est invariable. Si on ne sait pas faire un lay-up en département, on ne peut pas gagner un match. En NBA, pareil. Pour moi, il n'y a pas vraiment de barrière entre les... Je trouve que les jeunes joueurs arrivent assez à incorporer les gestuels. Évidemment, ils n'arrivent pas à tout faire, mais ce n'est pas grave. Parce que s'ils n'arrivent à faire que 10% de ce que fait un joueur NBA, c'est déjà pas mal. Finalement, assez tôt, les jeunes ont cette culture-là. Plus le fait que tout le monde joue au basket. On va jouer sur d'autres contextes. On va le mettre en surfatigue, en plein match. Les gestuels ne changent pas. C'est-à-dire qu'un joueur pro, comme un joueur de 8 ans, il doit avoir la même gestuelle. Évidemment, physiologiquement, les petits qui sont dans le mini-basket ne vont pas forcément pouvoir arriver à faire certaines choses. Mais effectivement, c'est possible. En tout cas, la mimique, ils n'ont pas la force physique, mais ils peuvent se rapprocher, améliorer et apprendre aux filles. Parce que tout le temps, dans le basket français, on a toujours des problèmes avec les filles. En disant, ouais, cette fille, elle ne peut pas faire ci. Ouais, celle-là, elle ne peut pas faire ça. Des chances de club. A contrario, aujourd'hui, moi, j'ai des jeunes de 16, 18, voire plus, qui veulent changer leur tir, par exemple. Donc, je crois que s'ils ont la volonté, ils peuvent le faire. S'ils ne l'ont pas, par contre, effectivement, c'est une perte de temps. Alors, j'ai une question d'un internaute. Il nous écrit sur Twitter. Il s'appelle Lionel Thorin. Lionel Thorin, il demande, est-ce que le coach peut décrire une séance avec un traîneur ? C'est une question globale, comme ça, une grosse question. Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. On fait une séance individuelle avec un joueur. Le gros avantage qu'on a, alors c'est sûr, c'est plus cher, mais le gros avantage, c'est qu'en fait, à la dernière minute, on ne voit et on ne travaille qu'avec un joueur. Donc, les corrections sont permanentes. Il fait plus allusion au travail avec un joueur. Je vais expliquer les deux pour que, justement, tout le monde puisse comprendre la différence entre les deux. Avec un prof perso, 6, 10 joueurs, même plus, en fait, de temps travaillé, même qu'avec un seul joueur. L'intéressant, c'est qu'on adapte en permanence à ce que délivre le joueur de la séance ne sera pas du tout la même complexe parce que c'est forcément tiré sur la moyenne du groupe et non pas sur forcément le plus fort ou le plus faible. Et donc, on est obligé de globaliser. On peut aller step by step en fonction de ce qui se passe réellement. Donc, en général, moi, je ne planifie pas parce qu'on ne peut pas planifier. En fait, c'est le joueur qui va évoluer en fonction de ce qu'on lui met comme contrainte. Avec un seul joueur, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment très précis, que ce soit au niveau du travail physique, qualitatif, du perfectionnement individuel, etc. On peut évoluer en fonction du rythme du joueur. Et puis aussi, s'il y a un objectif, il y a forcément un objectif. Moi, je ne vois pas comment on peut travailler sans objectif. Si le joueur, par exemple, il me dit, moi, écoute, en club, je joue intérieur, mais bon, je fais 1m85, c'est impossible, plus je joue à haut niveau. Je lui dis, effectivement, c'est une taille de meneur, donc il va falloir décaler. Si l'objectif, c'est que le joueur devienne poste 2, par exemple, la séance est orientée en fonction de ça. De son désir du joueur. Voilà, voilà, voilà. Ce qui est absolument impossible dans un contexte d'équipe, puisque l'objectif n'est pas de rentabiliser le joueur, mais il est de gagner le match. Donc, l'approche est complètement différente. J'ai une question de Camry sur Twitter qui nous demande combien de fois par semaine une séance. Autant de fois. Est-ce que c'est tous les jours ? Je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'en fait, ça dépend du joueur. Oui, c'est ça. Ça dépend de son niveau. Ça dépend d'un joueur qui veut vraiment atteindre le haut niveau. S'il s'entraîne moins de 4 heures par jour, il ne peut pas y arriver. Et hop, c'est au moins 5, 5 à 6 heures, mon temps à 7 heures. Et ça, quand je dis ça des Français, c'est ce qu'ils s'entraînent par semaine. Ils tombent par terre. Ils tombent par terre. J'aimerais dire un truc. Il a dit 4 heures. 4 heures, je ne sais pas comment on dit ça. C'est séance de tirement. Ça, c'est séance de petit tir quand tu as fini. Le vrai entraînement, même, c'est toute une journée. Il y a les PO, on s'entraîne toute la journée. Ça veut dire, entraînement, repos, tu chopes, tu reviens, entraînement. Il y a un gars qui t'appuie de 9 ans au gymnase, avec le train, dans l'île de journée. Je te dis, il fait ça trois fois la semaine. Et c'est tout joué. Ça, c'est des gars qui jouent en NBA. Oui. Andy, si on m'a à ton coupé, j'accélère un peu. Andy, ta question, s'il te plaît, enfin. Oui, je voulais juste te demander. Déjà, bonsoir, coach. Je voulais juste te savoir, parce qu'il a quand même une expérience du basket français, du basket américain. Quelle est pour lui la grosse différence entre les deux types de basket ? Parce que nous, qui sommes ici, on a toujours l'impression que, ok, le basket ici est beaucoup plus porté sur la tactique, sur les fondamentaux. Mais d'une autre part, on ne peut pas, moi, je ne pense pas qu'on peut dominer sur le plan du basket, si on n'a pas les fondamentaux. Donc, pour moi, je pense que les Américains sont aussi bons à ce niveau. Mais maintenant, quelle est la grosse différence entre les deux types de basket ? Et pourquoi est-ce que l'Américain, à la fin, est le meilleur ? Non, mais tu as mis le doigt sur quelque chose qu'effectivement, les gens pensent, et qui est complètement faux. C'est par rapport à ce que tu dis, là, sur les fondamentaux, qu'on a des meilleurs fondamentaux qu'aux Etats-Unis. Mais je crois qu'en fait, c'est parce que les gens n'ont pas traversé l'Atlantique, en fait. Parce que quand on va là-bas, on n'a plus du tout cette impression-là. Je pense aussi que c'est faussé, parce que, comme on vient de le dire, comme les joueurs américains s'entraînent beaucoup, forcément, ils sont plus physiques, évidemment, puisque plus on s'entraîne, plus on devient physique. Et ce n'est pas en mangeant des burgers ou en faisant de la muscu qu'on devient forcément physique, c'est surtout en s'entraînant. Les différences fondamentales, pour moi, c'est ce que je fais ressortir dans mes camps. Chaque jour, il y a des thématiques que j'explique aux joueurs pour qu'ils comprennent bien. Mais ce n'est pas forcément pour cultiver la différence, en fait. C'est surtout pour expliquer aux joueurs qui viennent me voir ce qui, pour moi, est le plus important pour arriver à haut niveau, en fait. Parce que s'il y avait des choses qui n'étaient pas intéressantes dans le basket américain, et il y en a sûrement qui ne le font pas, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le basket chinois, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le basket serbe, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le basket américain, et de globaliser tout ça pour que les joueurs puissent être tirés vers le haut. Donc, par rapport aux différences, il y a une énorme différence d'intensité qui est liée à l'entraînement. Il y a une énorme différence de communication. Les Américains communiquent énormément, et nous, en France, on ne parle jamais sur Internet. Et quand tu ajoutes à ça le nombre d'heures d'entraînement, déjà, tu as résumé beaucoup de choses. On n'évitera pas à rappeler que vous pouvez le contacter directement aussi sur son réseau personnel. Vous avez son site www.david-bonnel.com www.david-bonnel.com Vous pouvez aussi le retrouver aussi sur son réseau, sur Facebook. YouTube, Instagram, Twitter, etc. Vous tapez « Coach David Bonnel » sur Google, c'est simple comme bonjour. Et vous le trouvez sur tous les réseaux. Vous le trouvez sur tous les réseaux.